Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les news de la semaine 51. Et donc, quand on sépare un rapport de BOG, il y a un problème avec les informations concernant King of the Map in the Stealthy Grove Event Dungeon News. Ah, on a la news de... d'accord, par rapport au loot des maps perdues du roi MOG, d'accord. Ils sont uniquement disponibles avec les échanges, d'accord. D'accord, the news has been corrected, et tous les joueurs qui ont reçu une carte auront une compensation dans la prochaine maintenant, d'accord. Et donc, tous les joueurs recevront, d'accord. Donc là, d'accord, une carte de chaque truc, d'accord, chez le roi MOG. Ok, bon, pas exactement la news de ce qu'il en était, mais bon, très bien. Ensuite, rapport de BOG, numéro 2. Une erreur s'est produite concernant la machine à chocosso des fêtes hivernales, pardon. En effet, les joueurs recevaient la récompense au bout du onzième tour, alors qu'ils auraient dû être en mesure de mettre la main sur cette récompense au dixième. Le problème est utilisé, et aucun autre problème supplémentaire n'a été détecté. Tous les joueurs recevront un jeton festif dans leur messagerie en compensation. Euh, ben non, c'est pas qu'un jeton. C'est un jeton par tranche de dix, où ils n'ont pas eu la récompense garantie. Ça, c'est nul. Clairement, pour ceux qui avaient, qui ont fait genre trente tirages, du coup, ils n'ont eu que deux fois la récompense. Et en plus, ils sont, euh... Alors que le technique, il est censé en avoir trois. Donc, euh... Normalement, c'est pas qu'un jeton en compensation, mais bon. Ensuite, un autre rapport de bug en mise à jour. Alors, les problèmes concernant la réinvocation du jeton festif aux garanties ont été résolus avec la sortie de la nouvelle version. D'accord. Donc, celle d'unité attaquant sera de nouveau disponible pour une journée. Le 19 décembre. Donc, jour de sortie de... Jours de la maintenance. Donc, c'est-à-dire que quand vous verrez ça, ça sera déjà trop tard. Mais pour le week-end, euh... Du coup, il y a celle du mage qui sera disponible. Euh... Ouais, d'accord, ils ont repris. Ouais, d'accord, ok, bon. Bon. Donc, le problème, on sait pas ce que c'était non plus, mais... Euh... Voilà. Mais, ça a été résolu. C'est toujours sympathique à savoir. Donc, là, version 3.8.9 est sortie. Donc, voilà, une mise à jour juste, voilà, correction des bugs concernant, là, euh... Le mécanisme de réinvocation. Voilà. Dans l'esprit, euh... C'est... C'est... C'est sympa. Euh... Dans la réalité, euh... Ça fait... Trop, trop cher. Trop, trop cher. Clairement trop cher. Ensuite, donc, la maintenance du jour. Donc, sorti, donc, de nouvelles versions du jeu. Donc, euh... Un nouveau boss. De fantastiques améliorations. Euh... Parce que ça, c'est... C'est quoi comme event ça ? Je sais pas. Donc, on a... Euh... Donc, l'exploration de l'Event of F15. On a... En moyenne en terre, donc, le nouvel event. On a les nouvelles invocations. On a les boutiques d'échanges avec les deux nouveaux perso-sec étoiles. On a les aptitudes de la tente 9 qui démarquent. Différents lots. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... De vendredi à dimanche, la réinvocation d'unité 7 étoiles de mage. Le 23 décembre, une... Deux nouvelles invocations. D'accord. Avec l'eau d'Emilia et d'Emilia des nuits d'hiver. D'accord. Ok. Euh... Disponible dès le 25 décembre. Donc, un cadeau quotidien du décompte de fin d'année. Ok. Une correction de bug de niveau de rareté. La récompense de super-confiance absolue de Tiana a été corrigée. Ouais, bon. Ok. Un problème d'affichage a été détecté concernant la valeur des pourcentages à l'affichage des unités dans l'onglet aptitudes latentes. Hein. En effet, ces valeurs disparaissent sur ce que les joueurs font défiler des unités en dehors de l'écran. Ce qui est toutefois rassuré, il ne s'agit que d'une erreur d'affichageage. Les valeurs des pourcentages des unités sont bien enregistrées correctement. D'accord. Les joueurs peuvent sélectionner le personnage voulu pour confirmer le pourcentage des attitudes d'attente de ce dernier. Cette erreur sera réduite dans une mise à jour prévue pour le mois de janvier. D'accord. plus un bug graphique qu'autre chose. Voilà. C'est bien. Ensuite, donc, 5 lots spéciaux de lapis disponibles pendant deux semaines. Donc, voilà des lots avec plein de lapis. Donc, vu qu'il y a plein de lots, on va faire du comparatif. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas sous les yeux ce qu'il en est pour pouvoir faire le comparatif adéquat. Voilà. Après, on a la boutique des cachanges classiques avec les tickets flexibles. Voilà. Le ticket flexible, blablabla, comme d'habitude. guerriers éveillés. Donc, voilà. Aptitude latente pour chevalier blanc noël et christine écrit là. Je ne veux pas aller dans le détail. Parce que de base, je ne les ai pas. Et puis, même si je les ai, il faut qu'on va aller voir un peu les aptitudes latentes. Il ne faut pas exagérer. Ok. Donc, pour chevalier de blanc de noël. Donc, le chevalier blanc 2. Augmente de PVPM. Augmente des chances de 50% de prix possible. Annule le stop et modifie les effets de la limite. Ok. Lignée mystique 2. Donc, permet d'accéder à 3 nouvelles compétences. Augmente les dégâts de certaines compétences. Augmente la magie de l'équipement de 50% quand 2 armées de meufs sont équipées. Ok. L'oblitération. Dégâts magiques de glace sur tous. Et avec augmentation de dégâts. Avec des éducations consécutives. Fraqueurien pareil, mais sur le vent. Et les armes mystiques qui permettent de triple skill. Ok. Et la tempête imminente. Donc, tous les 5 tours. Réduire la résistance glace et vent de tous les ennemis. Et augmente les dégâts de certaines de ses aptitudes. Ok. Ici, la glace de l'ours polaire 2. Donc, augmentation de 30% de la magie. Augmentation de dégâts de certaines aptitudes. Le boost de magie hauteur de 50% de la stat des armes quand c'est équipé de deux armes. Et accès à multigel pendant le tour au début du combat et après avoir été réussit. Donc, multigel qui doit être le multiple skill sur les compétences de glace uniquement. Je suppose. Raid article 2. Donc, dégâts de magique de glace sur tous les ennemis. Débuff résistance glace. Et gagne en puissance. Avec utilisation successive classique. Et pour Kila. Donc, vie prolongée 2. Boost 20% de PV de défense et de psy. 100% d'augmentation d'efficacité des cristaux ramassés. Un boost toute résistance éventaire. 10% Et 5 cristaux de limite par tour. Déferlement surnaturel. Donc, tous les 4 tours. Consomme sa jauge de limite pour augmenter sa psy. Augmenter de 200% l'efficacité des cristaux pour tout le monde. Et pour faire Criss cristaux également pour tout le monde. Sauf le lanceur. Des choses relativement sympathiques tout de même. Ensuite, un nouveau boss dans la chambre du mépris qui débarque. Avec le mépris de l'armure de l'oppression. Le géant de fer qui utilise aussi bien des actes physiques que magiques a priori. Donc, ça en appuie sur la réussite. Une épée longue. Destructrice d'acier noir attaque plus 181. Avec un point de dégâts physiques contre les démons et les monstres de pierre. Mais déjà rien que la stat d'attaque de base est assez importante aussi. Appeler deux chimères pendant le combat pour un MOC 10%. Utiliser une limite pour 250 de temps de confiance. Et le terrasser en 30 tours max pour un ticket sélectionneur de 5 étoiles. Ouais. Ensuite, amélioration incroyable. Augmentation du taux de réussite pendant une durée limitée. Les probabilités de belle réussite et de réussite totale lorsque vous fusionnez des unités seront grandement augmentées lors de la période suivante. Ah, c'est cool. Et vous pendant deux semaines, quand ça va faire des fusions d'unités. Et bien, il aura plus de chances d'augmenter. D'avoir une augmentation des points d'XP gagnés. Pour les fusions. Donc, ce qui veut dire potentiellement du coup moins important d'unités à filer pour les améliorations. Ensuite, on a donc l'eau d'Amelia et d'Amelia des nuits d'hiver. Une date concernant ce lot était ironée dans les informations communiquées. Le lot sera disponible à partir du 23 décembre au lieu du 19. Ok. Ouais, bon, si c'est que ça, on s'en fout. Clairement. Donc, il sera disponible pendant dix jours. Même. Donc, j'y reviendrai dessus, bien entendu, à ce moment-là. D'accord, c'est une seule unité. D'accord. Les jumelles. La unité Amélias et Amélias des nuits d'hiver. Et fait leur déployer leur plein potentiel en les éveillant à cette étoile. Donc, donc, récompenses classiques. Donc, les sœurs d'hiver. Une matéria qui booste donc attaque. En grande attaque donc de 20% ainsi que la résistance à la glace et la lumière. Et un boost 30% quand c'est équipé d'une épée courte ou d'un pistolet. Oui, ça doit correspondre à leur arme de prédilection respective à mon avis. Dans les compétences. Explosions festives. Donc, dégâts sur un ennemi et augmenter les dégâts d'autres aptitudes. Éclasse stellaire. Dégâts sur un ennemi. Réduit sa résistance lumière. On a la même chose avec la résistance de glace. Ok. Mais bon, dans l'idée, si c'est obtenable que par le biais du pot, c'est complètement débile. Mais après, vu le truc, je pense qu'il doit y avoir une bannière pour exprimer à ce moment-là. Mais je suis pas sûr, non. Donc, le nouvel event. Le combat élémentaire. Il faut sauver l'elfe. Depuis la nuit des temps, une race de villes des morts menace de briser la paix qui règne sur un certain monde lointain. La légende leur a donné le nom de Grand Destructeur. Au fil des siècles, telle une poignée de héros surnommés des Annonciateurs sont parvenus à se dresser contre eux pour mettre fin à leur ravage. Or, aujourd'hui, ces Grand Destructeur cherchent plus que tout à être libres. Libres de mettre une planète entière à feu et à sang. Quelle âme courageuse osera s'opposer à leur dessein et ainsi sauver d'innombrables innocents ? Donc, voilà un event qui dure deux semaines. On a trois semaines pour récupérer les loots. Donc, voilà l'elfe sans foie ni chef. Voilà, qui fait appel... Pardon. Je reprends. L'elfe sans foie ni chef est un ennemi terrifiant qui fait appel à de puissantes attaques de vent capables d'infliger de lourds dégâts lorsqu'elles sont utilisées en succession. Tâchez d'augmenter la résistance souvent de vos unités avant de vous lancer dans ce combat. Assurez-vous d'exploiter sa vulnérabilité à la classe. Prenez garde à son attaque pointe de merveille et qui invite à des dégâts qui s'accumulent considérablement lorsque l'on n'y prête pas attention. Intéressant tout ça. Donc, réussite de l'intermédiaire pour 50 lapis. Un bouclier large, plaque d'armure qui a 100 morts sur la quête pro. Pas de morts sur la supe pour une réplique du sac à jouer qui est une masse. 50 lapis pour la réussite initiale sur la quête ex. 100 lapis pour la réussite initiale sur la légendaire. Donc, la plaque d'armure, c'est un bouclier large, défense, 6, 30, PV, 15%. Ouais. Pas foufou, mais c'est sympathique pour les personnes qui n'auraient pas de bouclier large avec des grosses stats défensives dessus. 5 joueurs répliques, donc une masse attaque plus 60, dégâts de glace qui est à 2 mains et qui permet de pouvoir lancer des objets de G. Donc c'est sympathique. Donc c'est un event de raid, hein. Dans le cas où ça n'aurait pas compris l'idée. Alors on a encore du coup des sets d'équipement, hein, bien sûr. Et non, c'est pas rigolo. Donc on a le chapeau. Donc attaque plus 1, défense plus 10, un PV 5%, résistance 10% et euh, je fais n'importe quoi. J'ai glissé. Excusez-moi. J'ai pas voulu. Donc on voit un boost 10% de PM et de Psy quand on s'équipe et la tunique de figurine. La tunique de figurine, donc 5 clés d'attaque, défense plus 15, PV 10%, résistance 10% et un boost 10% de PM et Psy également quand la clé mécanique est équipée, donc qui est un accessoire. Attaque plus 1, défense plus 10, pv 5%, résistance 20% et un boost 5% de PM et Psy quand le chapeau de figurine est équipé. C'est-à-dire, c'est-à-dire le truc qu'on a vu au tout départ. Voilà, honnêtement, hein, tous ces ensembles sont pas terribles. Après, pour ceux qui ont pas grand-chose d'autre à équiper et qui donnent de... Et si c'est ce que ça leur donne le plus de stats une fois équipé, ben, faut pas s'en priver par contre, hein, mais... Donc, voilà. Et donc, l'autre ensemble. Donc, le bois festif de rennes, attaque plus 5, défense de Psy, plus 15, PV, PM, plus 5%, résistance 20% et un boost 15% de PM et Psy quand le costume est équipé. Le costume, donc, un attaque plus 10, défense de Psy, plus 20, PV, PM, plus 10%, résistance 20, 30%, et un bonus 20% PM et Psy quand la boule, la neige est équipée. Et la boule, la neige, donc, un attaque plus 5, défense Psy, plus 15, PV, PM, plus 5%, résistance 20, 15%, et un bonus 10% PM Psy quand les trois sont équipés. Voilà, après, les ensembles, ça se fait par... Par forge. Donc, du coup, en fait, il faut pouvoir farmer efficacement l'event pour pouvoir faire des tirages et, euh... Du coup, obtenir les objets nécessaires pour la création, donc, c'est peut-être pas garanti du tout que vous puissiez réussir à les faire. Donc, on a les personnes bonus, donc, nous avons, donc, les, euh... Deux nouvelles unités qui sont à 100% de bonus sur leurs 5 et 6 étoiles. 200% en version 7 étoiles. On a, donc, euh... Mère Rosélia, mère de l'hiver, et, euh... Carrie, bricoleuse, je crois, qui sont à 75% de bonus. Et on a 50% pour... je sais plus qui c'est, je sais plus qui c'est lui. C'est triste, quand même. Gilbert, d'accord, c'est Gilbert, ok. Oh, Carrie bricoleuse, mère de l'hiver, Rosélia. Oh, la mémoire. Alors, ensuite, donc, du coup, l'event d'exploration de haut niveau pour FF15 pour cette semaine. Que l'on soit confronté à l'éviathan. Donc, comme d'habitude, deux niveaux de difficulté, la facile et la difficile. Donc, réussite à Moog 5%. Ainsi que, donc, l'amulette de Moog. Donc, un accessoire défense plus 33, Psi plus 28. Un boost 10% de résistance tout élément. Et augmente les chances d'esprit pour cible. Très bon, ça, pour les tanks, que ce soit provoque ou couverture. C'est très bon de naturellement attirer les attaques de base. Donc, appeler une chimère pour 10 000 caviar de cellulina. Trois limites utilisées pour un résistance lumière 20%. Et terrasser les attends avec de la magie pour un Moog 5%. Ok. Bon, ça va être compliqué, mais ça pourra sert. Et donc, la manière du moment. Donc, les Vincent et Lucas. Donc, les paliers, donc, 10 plus 1. Ouais, d'accord. D'accord, c'est palier 1, c'est par rapport à un tirage classique. C'est juste, il y a un ticket, euh... Un ticket, comment ils appelaient ça ? Le ticket flexible, voilà. Voilà, pour le premier palier. Donc, c'est 5000 lapis pour avoir juste... Juste le ticket flexible en plus. Le palier 2. Euh... Donc, c'est quoi ? C'est donc un ticket flexible. Une 5 étoiles garantie. Une 4 étoiles garantie. Et des Moog 20% a priori de... Pour les deux persos. J'ai l'impression que c'est ce qui est noté, hein, 20%, non ? De toute façon, on ira voir plus précisément... La bannière en tant que telle, mais... C'est... En plus, taux d'augmentation... Tu passes de 5 à 7% sur les 5 étoiles. Ok. Et t'as un taux d'abstration qui passe de 1,5 à 2% pour les unités du moment. Déjà que de base, on est passé de 3 à 5% sur les 5 étoiles. Au niveau des unités du moment, déjà, il y avait moins de chances de les drop. Ben là, c'est... Encore le cas. Lorsqu'il est de 1,5, il serait passé à 2,5% sur les unités du moment. On va dire, d'un côté, ça aurait été plus de la moitié d'augmentation. Ça aurait été plus que 50% de taux d'augmentation. Alors que le taux de base des 5 étoiles en elle-même, n'était pas aussi important. Donc, ça peut encourager pour essayer de récupérer ces unités-là. Les unités du moment. Là, malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a encore moins de chances de les choper sur l'invocation à palier. Donc, c'est complètement débile. Donc, pour les friands d'invocation à palier, habituel, honnêtement, passez votre chemin. Enfin, passez votre chemin. Tout dépend si vous cherchez vraiment à choper les unités du moment ou pas. Si c'est juste avoir des 5 étoiles pour compléter ce que vous avez, oui, à la limite, oui, comme c'est 7% au lieu de 5 de base, clairement, ça vaut le coup. Mais dans le cadre où ça veut surtout les persos du moment, clairement, éviter au maximum. En fait, les tirages de tickets uniquement, quoi. Les tickets basiques. C'est pas vos lapis. Levinson, donc, un attaquant physique et magique et un support. Donc, techniquement, peut-être un attaquant hybride. Vu la super récompense de confiance, à priori, il est hybride. Donc, c'est un récompense classique. Donc, un chapeau. Brandy de Guy. Attaque, magie, plus 40. Et un boost, 15% de résistance glace, feu, eau et terre. Glace, feu, vent et terre. C'est sympathique. Super récompense de confiance. Donc, le sac à jouer de Levinson. Donc, une masse attaque, plus 150, magie, plus 140. Qui est une norme à deux mains et qui booste d'un pourcentage. Donc, ça va être un 100% des stats attaques et magie de l'arme équipée quand c'est équipé à deux mains. Bon, classique. Dans ces minutes principales, alors, sage ou pas sage. Disponible tous les 5 tours. Donc, réduit la résistance feu et glace de tous les ennemis. Augmente la résistance feu, glace, vent et terre du lanceur. Il lui permet d'utiliser le verdict sage et verdict passage une fois. Donc, consiste à quoi ces trucs là ? Je sais pas. On découvrira ça dans la vidéo bannière. Cascade de cadeaux. Disponible également tous les 5 tours. Augmente le taux de remplissage de la jauge du guide de tous les alliés. Augmente l'attaque et la magie du lanceur. Ainsi que les dégâts de certaines aptitudes. D'accord. Et l'aptitude Magnus. Donc, qui sème le vent. Forcément, l'idée, c'est récolte la tempête. Une fois par commande. Donc, un boost toute stat. Pour tous les alliés. Ainsi que la résistance glace et vent. Il permet également à tous les alliés d'utiliser bataille de boules de neige une fois. Peut-être que ça sert réellement ce truc là. Je sais pas. On verra ça. Voilà. Et donc, Lucas. Ou Lucas d'ailleurs, je sais pas. Donc, un tank magique soigneur buffer. Ca fait quand même un sacré cumul. Donc, on a sa récompense de confiance absolue. Donc, qui est un bouclier lourd. Prix douaine. Défense plus 30. Psi plus 70. Avec une résistance feu foudre et ténèbre 25%. Ce qui est relativement important. On a sa super récompense de confiance. Donc, la cuirasse renforcée. Donc, défense plus 70. Psi plus 102. Résistance de feu foudre et ténèbre 30%. Grosse... Grosse stat de ces... Des équipements là. Et dépenser de la thune. Juste pour réussir à choper l'un ou les deux. Honnêtement, ça fait quand même cher payer quoi. Surtout que la récompense de confiance. Avec des prix smog. Que ça peut mettre n'importe quelle récompense de confiance dessus. Pour l'obtenir derrière. Finalement, en partir du moment où ça emmoque 5% de cette unité là. Bah, il n'y a pas besoin de plus après derrière. Donc... Juste réussir à choper une fois, ça récompense... Son manque de confiance quoi. Dans ses aptitudes principales. Alors, on a le canon rafale. L'éplique des dégâts sur tous les ennemis. Restaurent les PM de tous les alliés. Couverture élémentaire. Donc tous les 5 tours. Réduis les dégâts magiques. Subis pendant un tour de tous les alliés. Et leur éclairissance feu foudre et ténèbres. Et l'aptitude Magnus. Défense à l'état pur. Donc... Augmente les résistances. 2... 4... 6... Donc toute la résistance élémentaire et les dégâts magiques. Subis pendant un tour pour tout le monde. Donc... Sympathique. Très utile ça, je pense clairement. Euh... Sur... Euh... Ben... Pour passer des palis spécifiques de certains boss. Ensuite, donc, l'invocation du roi avec le retour de toutes les anciennes unités de Noël. Donc avec là... Donc avec... Enfin Gilbert, lui qui n'est pas de base de l'unité de Noël. Mais qui est quand même... Qui est quand même la 3 étoiles native de base. Euh... Carrie Bricoleuse, la 4 étoiles native unique de cette bannière. Et... Le retour de... Euh... Merde... Rosélia aussi, pardon. Il y a 4 étoiles natives. Oulah. J'ai jamais m'emballé. Rosélia aussi, qui est la 4 étoiles native. Et le retour du coup des 5 unités 5 étoiles de Noël d'avant. Donc Félix, Tiana, Kryda, Christine et Chevalier Blanc de Noël. Donc... Invocation à palier. Où donc du coup on a un premier tirage à 3000 lapis pour du 10 plus 1. Voilà, avec... Donc un ticket... Je sais pas trop... Je sais pas de quoi. Event... Roi Pappinator. Ok. Le palier 2 à 4000. Où c'est une 5 étoiles et une 4 étoiles garantie. Ouais. Euh... Après le ticket en question. Je sais pas à quoi il va servir. Euh... Je pense que ça va être en mode de select d'une 5 étoiles basique. Mais... Auquel aspect ça va marcher ? Je n'en sais rien. Euh... Donc on va juste se passer sur les différentes unités 5 étoiles pour leur... Donc pour revoir leur récompense de confiance classique. Et voir leur récompense de confiance... De super confiance absolue. Bah oui puisqu'ils n'avaient pas forcément encore leur 7 étoiles toutes. Donc euh... C'est voir où pour certains revoir. Donc Tiana. Euh... Récompense classique. Donc un accessoire formule calamiteuse. Magie plus 15. Psi plus 10. PM plus 20%. Magie plus 20%. Et euh... Permis de récup des PM à chaque tour. La super récompense de confiance. Donc la fiole douteuse. Donc un projectile. Attaque plus 60. Magie plus 160. Magie plus 160. Magie plus 130%. Ensuite Félix. Donc récompense classique. L'essence anime. Une maternale. Donc un buff 20% d'attaque et de magie. Un buff. Un buff. Attaque défense. Si une armure légère est équipée. Un boost. PVPM. Si c'est de son des vêtements. Et un boost. Magie. Psi. Si c'est une tunique. Et sa super récompense de confiance. Donc euh... L'uniforme de casse noisette. Une euh... Tunique du coup. Je veux dire ça comme une tunique a priori. Non une armure légère n'importe quoi. Voilà. Attaque magie. Plus 45. Défense de Psi. Plus 10. 10% d'attaque et de magie. Et un buff. Résistance. Feu et terre. 30%. Christine. Donc la récompense classique. Donc l'ours polaire. Un accessoire magie. Plus 50. Psi. Plus 30. Et qui euh... Confère une chance de restaurer les PV. Et de remplir la juge nuit du lanceur. Après avoir subi des attaques. Cool. Sa super récompense de confiance. Donc l'enfant de l'hiver. Augmente la magie. La résistance glace de 50%. Et pour en faire un bonus magique. Quand on s'est équipé de deux armes. Donc ça peut être fort. Fort sympathique. Krila. Donc sa récompense classique. La sanctuaire magique. Un matériel boost. L'abstice de 15%. Toutes les récences humanitaires de 25%. Et qui remplit la juge de limite à chaque tour. Euh... C'est très fort. C'est fort très fort. Ça. Super récompense de confiance. Donc son voile. Un chapeau. Défense. Plus 35. Plus 84. Et qui booste la résistance à tous les aimants de 20%. Donc grâce à... Du coup... Un équipement. Plus... Une matéria. Un... Un... 45% de... 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 De résistance élémentaire. Ça fait quand même énorme. Donc si possible, si ça vous manque, c'est bien d'aller chercher ça. Pour le chanier blanc de Noël, la récompense classique, donc le rose de glace, un accessoire défense magie plus 50 et un buff 25% de résistance glace. Ça super récompense de confiance, donc l'héritage de Noël, une matéria, donc augmente les PV, la magie, la psy, augmente la magie quand un sceptre équipé et augmente la psy quand un bouclier est équipé, que ce soit léger ou gros. Donc de base, il y a un buff PV, magie, psy, mais on ne sait pas la hauteur, le pourcentage, ce qui est dommage. Et en plus de ça, il y a un bonus magie avec un sceptre et psy quand il y a un bouclier équipé. Ok. Ensuite, du coup, là c'est juste le message de la maintenance. Donc voilà qui a eu lieu ce matin, entre 5h et 10h, a priori pas eu de retard. Je dis bien a priori parce que je n'ai pas pu voir au moment opportun s'il y avait une prolongation. ou pas, de la maintenance. Donc je ne peux que faire confiance et dire que du coup c'était bon. Allez, le petit tirage du moment. 1, j'y crois, 0 bien sûr, comme à chaque fois, sur la bannière du moment, comme ça. Voilà, il trouvera 3 étoiles. Ok, bienvenue à toi. Donc ensuite, ça, c'est l'unité contenu original de la version internationale. Voilà, dans l'unité à la limite, si vous voulez chercher ces 5 étoiles, honnêtement, je vous conseille plus de faire les tirages de tickets en bas. Mais c'est fou, quoi, même là, je n'arrive pas à lire les mog comme il s'est 2%. Ah, c'est bien 20%. J'avais bien lu, ça va. Ok. Donc voilà, en sachant qu'il faut 3 tickets pour avoir 20% de chances d'obtenir l'unité du grand sur les 5 étoiles, la ticket 5 étoiles flexibles. Et 5 pour la garantie. Donc c'est-à-dire qu'à minima, on va dire, pour augmenter ses chances, il faut faire, donc, du coup, un palier complet et plus le palier 1 de la suite. Et pour avoir, donc, du coup, 15 000 lapis pour avoir 20% de chances d'en choper une des deux. Et 25 000 lapis pour être sûr de pouvoir choper une des deux. Honnêtement, ça me paraît très excessif, hein, donc... Euh... Euh... Je ne sais pas, déjà, oui, ça va, oui, mais moi, forcément, ça, euh... Forcément, vu que je l'ai validé. Et... Euh... Qu'est-ce qu'il fallait regarder ? Ah oui, non, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est les lots. Donc, les petits lots... Qui sont beaux, qui sont rigolos. Ou pas, d'ailleurs. Donc... Euh... Ben, on va commencer par le plus... Voilà, hein. Bon, lots d'éveil hebdomadaire, bon, on s'en fout, quoi. Honnêtement, pour ce qu'il y a dedans, franchement, on a oublié, hein. Ce lot-là, on s'en fout, hein, clairement. Même s'il vous manque un peu, franchement, on s'en fout. Euh... Ici... Euh... 4 000 lapis pour récupérer un ticket sélectionneur de 5 étoiles. Sachant que dans la démarche inverse, un ticket sélectionneur de 5 étoiles, ça sera que 1 500 lapis au final. Si ça rechange derrière. Voilà, 10 tickets défaite invernale. Ouais, c'est le manque de confiance 10%. Peut-être, peut-être, bref. Ensuite, on a la fontaine de tickets festifs, donc... Le lot consiste à l'achat d'un ticket disponible de vocation 5 étoiles garantie, ok. Ensuite, connaissez-vous tous les jours pour recevoir un ticket ex 4 étoiles plus garantie et connaissez le chapeau de roue, ok. On s'en suit pendant les 30% du jour, d'accord. 30 tickets ex 4 étoiles plus 1 ticket 5 étoiles, c'est-à-dire 10 plus 1, 5 étoiles garantie. Ouais. Bon, après, je suis clairement plus du tout fan des... Des lots avec l'utilisation d'argent liquide, hein. On va parler quand même de ce qu'il se passe. Donc, 1 euro pour 150 lapis. Clairement, c'est de la merde. Quand je vois qu'il peut y avoir une offre pour 1 euro avec 500 lapis, et... C'était quoi ? Ah oui, 50... 50 potions de 10 points d'endurance. Bon. Déjà, le lot 1, il est pourri. Le lot numéro 2. Pour 7 euros, 1250 lapis. De base, c'est 1000 lapis. Donc, 25% de lapis supplémentaire. C'est sûr que dire comme ça 25% ? Waouh, c'est fou, c'est exceptionnel. Après, vu la valeur de base, il faut pas... Il faut rester calme, hein. C'est pas exceptionnel non plus. Donc, certes, plus intéressant par rapport aux offres basiques, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus ce qui va révolutionner tout ça. Ensuite, l'offre à 20 euros. 4000 lapis. Au lieu donc de 3200. Donc, ça fait, du coup, 800 lapis de plus. 800 lapis, ça correspond à 20% de 4000. Ouais. Pour plus que de base, mais non, c'est pas exceptionnel. Du coup, on va dire presque 50 euros. Donc, 10 650 lapis. Sachant qu'un truc similaire, c'est 50 euros pour 8500. Donc, ça fait du... Bon, à la louche, on va dire du 2000. Donc, c'est même pas... C'est un peu moins de 20% de rab. Par rapport aux offres de base. Et 105 euros. Donc, 23 400 lapis au lieu de 18 000. Donc, soit un gain de 5000 et des brouettes. Du coup, ce qui fait du 20 mai 25. On va dire par 4, ça fait un peu moins. 25, ça fait entre 25... Ouais, 30% de plus. 30% de plus par rapport à une offre de base. Sauf que l'offre de base est à 100 euros. Donc, c'est l'eau. A priori, de ce que je connaissais un peu des systèmes d'auparavant pour pouvoir dépenser, enfin, pour obtenir plus du coût d'argent. Donc, du coût de la monnaie virtuelle du jeu par le biais d'argent réel. Ils essayent. Non, c'est pas qu'ils essayent. Ils font des offres à la Amazon Coins d'une vieille époque où, voilà, sur les périodes un petit peu festives, ils faisaient des réductions supplémentaires sur les... Du coup, sur leur monnaie virtuelle pour pouvoir obtenir pour dépenser moins, pour avoir plus, pour avoir autant de... d'avoir autant que d'autres qui payent directement, mais en ayant payé moins cher de base, quoi. En gros, ça correspond plus ou moins à ça. Du coup, bon, clairement, c'est censé être des offres super sympathiques. Dans l'effet, oui, c'est sympathique puisqu'il y a quand même un pourcentage le plus important de la piste par rapport aux campagnes de base. sauf que le problème des offres là, du coup, de proposer directement eux-mêmes, c'est que les gens, finalement, ils ne veulent pas... dans l'idée, s'ils ne veulent pas payer le même prix pour avoir plus, s'ils veulent payer moins cher pour avoir la même chose que le prix de base. Donc, finalement, je ne suis pas convaincu que ça va attirer les foules, mais on ne sait jamais. Hein, comme on dit sur un malentendu, ça peut passer et plus c'est gros, plus ça passe aussi. Donc, malheureusement, j'ai bien peur que ils y trouvent leur compte, clairement. Ah oui, pendant, j'ai oublié la botte de cristaux magnifique à 25 euros. Donc, manque de confiance. Ouais, non, c'est... Ouais, les altrices, ouais, bof. Bon, moi, clairement, maintenant, tout ce qui est l'eau, je les fuis comme la paix, c'est pour ça que... Voilà, je les regarde, pour vous en parler ponctuellement quand vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il n'y a qu'un truc ou deux qui sortent de l'habitude, je ne regarde même pas. Et, bien sûr, du coup, j'ai fait le système de réinvocation pour voir exactement ce que c'était, pour faire un avis dessus. et voilà, de base, je n'étais pas convaincu du process, de base, déjà, du système de réinvocation pour 50 euros et tu peux réinvoquer 10 fois gratuitement pour choisir plus ou moins tes unités. Dans l'idée, je ne suis pas fan du process de payer pour... de payer avec du cash direct pour... s'élèver, avoir une unité même de base, même si c'est pour avoir une unité spécifique ou faire une sélection, on va dire, un peu plus spécifique et d'avoir vu comment ça marchait, clairement, ce n'est pas un truc que je referai. Clairement pas. Donc, pour ceux qui ont des sous et qui veulent les dépenser, faites-le, si vraiment... Vous cherchez une type d'unité spécifique, enfin, une unité spécifique dans le type adéquat. Sinon, clairement, passez-vous-en et gardez-les pour d'autres choses beaucoup plus utiles dans la vie, clairement. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve bientôt pour... pour les différents events, du coup, de Brave Exus. Pour le début de semaine qui va arriver, vous aurez trois... trois tirages de l'enfer. Voilà, avec les tickets d'invocation ex. Donc, 15 jours de sonnage, on a déjà tourné deux sur les trois. Je vais tourner le troisième là, juste après. Et... Je n'ai pas spoiler pour vous essayer de découvrir ça, donc... Mais, voilà. Sachez que, voilà, il y en a trois qui arrivent ensuite, donc sur les tickets ex, uniquement. Voilà, c'est l'histoire un peu de finir l'année sur quelque chose. Voilà, il y aura des choses qui vont être vues spécifiques sur ces tirages-là. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, tout simplement, puisque, voilà, il y aura trois... Je pense que ça sera le début des... des congés, des congés de Noël, je ne pourrai pas tourner, donc c'est pour ça que je vous propose, du coup, des trois tirages de l'enfer. Et puis, après, je serai de retour, donc du coup, il y aura du tournage, donc, des events, de trucs, machin, il n'y a pas de souci là-dessus, ça sera de retour, mais voilà. Pour les débuts des vacances, ça sera du ticket d'invocation, du tirage de l'enfer. Voilà. Bonnes vacances, en tout cas, et à bientôt.